Salut ! En Belgique, chaque année, environ 2200 Belges sont victimes d'accidents domestiques pour lesquels l'intervention du médecin généraliste est demandée. Et je ne parle même pas des cas plus graves devant aller à l'hôpital avec ou sans ambiance. Pas besoin de gratter plus ces statistiques pour se rendre compte qu'une trousse de secours à la maison, c'est juste du bon sens. Dans cette vidéo, je vous fais part de ma stratégie avec mes trousses de secours. Et oui, j'ai bien dit mes trousses de secours. Et ne soyez pas étonnés, vous faites pareil. Je suis prêt à parier que la majorité d'entre vous, vous ayez en effet une trousse de secours à la maison et une dans la voiture. Et pas uniquement car c'est la loi, juste car vous voulez avoir de quoi vous soigner chez vous, mais aussi en déplacement. Et si on poussait ce raisonnement un peu plus loin ? Ma réflexion était la suivante. L'idéal, c'est d'avoir une trousse de secours là où je risque de me blesser. En cas de petit bobo, je ne dois pas traverser tout le terrain ou toute la maison pour un sparadrain. En cas de blessure plus grave, j'ai ce qu'il faut à côté de moi. Ça vous paraît peut-être un peu superflu ? Allez, un exemple. J'ai dans mon véhicule une trousse de secours assez bien équipée, sous forme de sac à dos assez volumineux. Mais ce sac à dos là, je ne peux pas le porter sur mon dos tout le temps lorsque je fais du travail dans les bois par exemple. Pour ces activités de bûcheronnage, j'ai un petit trauma kit sur moi en permanence. La tronçonneuse dérape, m'entaille une artère, je sais me soigner sur place car le sac à dos, même s'il est à 100 mètres, c'est déjà loin quand tu es en train de vider ton sang. J'ai donc identifié tous les endroits où je suis un peu plus susceptible de me blesser. Alors, même si je fais parfois des cascades, ce n'est pas vraiment la chambre à coucher qui est l'endroit dangereux. Par contre, l'atelier, avec ses machines stationnaires, l'outillage électroportatif, lui, est un local qui mérite une trousse de secours dédiée. La cuisine, avec son usage d'outils coupants, son risque de brûlure, de projection, représente aussi une pièce qui mérite mon attention. Chacun de ces endroits a été équipé. Alors équipé, mais comment ? Je pense, personnellement, que toutes ces trousses de secours ne doivent pas être ultra complètes ou suréquipées. Pourquoi avoir de l'équipement pour des brûlures dans des endroits où ce n'est pas possible de se brûler ? Reprenons l'exemple du travail dans les bois, dans mon trauma kit, sur moi. Est-il nécessaire d'avoir un antiseptique en désinfectant alors que mon sac, qui lui est bien équipé, n'est qu'à 100 mètres cette fois-ci ? Clairement non. Dans ce trauma kit, c'est plus intéressant d'avoir du matériel pour des blessures lourdes. Chacun de ces endroits, chacune de ces trousses est donc unique. Leur composition est réfléchie en fonction des risques spécifiques et des activités que j'y pratique. En dehors du matériel, il est important de rappeler que ce qui compte avant tout, c'est les compétences et les savoirs. La composition de ces trousses, là aussi, est adaptée à cette variable. Voilà ! La base de ma stratégie étant posée, je vous montrerai dans d'autres vidéos le contenu de ces trousses secours. Le pouce, l'abonnement, préparez-vous !